Le 11 avril 2003, les Expos disputaient le premier match de leur saison à domicile et ça avait lieu à San Juan, Porto Rico. Arrivé au cours de la nuit, les joueurs, le personnel des Expos et leur famille ont été transportés à bord de trois autobus. Il y avait une forte escorte policière et des gens qui voulaient empêcher nos confrères de RDS de filmer. Je pense que les joueurs sont contents de voir l'accueil qu'on eut à l'aéroport. Les joueurs sont excités. Je pense qu'ils sont surtout excités qu'il fasse chaud ici parce qu'il a fait froid leurs derniers voyages de New York et de Chicago. Après quelques heures de sommeil, les joueurs sont allés s'entraîner au stade Hiram Bitorn. Vladimir Guerrero était très content d'être là et José Vidro avait encore sa tuque. J'ai trouvé que les joueurs, dans l'ensemble, avaient hâte de venir jouer ici. Les joueurs voyaient ça comme quelque chose de très spécial. C'est spécial aussi. Quelques heures avant le match, Youpi s'amusait avec les employés du stade. Ça y est ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Au sujet du match en tant que tel, Brad Wilkerson avait frappé un grand slam contre David Cohn. Les Expos avaient gagné 10 à zéro. Il y a des années, ils ont pris ça. Wilkerson a fait ça un ton et là c'est le grand blow. Grand slam ! Mais c'est le début de la fin pour les Expos de Montréal, qui ont déménagé à Washington en 2004.